Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 13 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le prix de Marly, 4ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 17h30. Pour cette assez grosse première épreuve de handicap divisé, ce sont donc les 3 ans qui seront à l'honneur dans le temple du galop parisien. Le parcours utilisé sera celui des 1300 mètres avec tournant et il n'y aura donc aucun temps mort du départ à l'arrivée. Nos prétendants arrivant pour la plupart d'horizons différents, il ne sera pas si simple de faire un choix judicieux avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Osan. Ce pensionnaire de Georges-de-Leuze sera une nouvelle fois monté par Aurélien Le Maître. Pour ses débuts dans les handicaps, avec le 15 dans les stales de départ, s'il dispose d'un bon parcours, il peut faire mouche. En deuxième choix, le numéro 7, Rooster. Cet élève de la famille François Montfort sera lui aussi monté par un top jockey, en l'occurrence Maxime Guyon. Restant sur deux places de Dauphin au niveau handicap, il peut briller pour sa première participation au niveau Quintet Plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Rouvray. Il n'a jamais encore franchi le poteau en tête mais est proche de le faire. Avec l'aide de Stéphane Pasquier, s'il se sort du numéro 16 en dehors, il peut gagner. En quatrième position, viendra le numéro 4, Everest. Cette représentante de André Fabre sera normalement montée par Pierre-Charles Boudot, qui, dans ce lot avec le numéro 13, est largement capable de donner un parcours sur mesure pour que sa fille de Dabersim puisse s'imposer. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Wind of Change. Avec l'asse à la corde, des œillères pleines et dépendant du redoutable entraînement de Romain Laudrenne-Dolleuse, il peut logiquement confirmer sa victoire obtenue lors de son avant-dernier essai. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 15, Kindiano. Ce mâle de trois ans entraîné par Henri-Alex Pantale et monté par Julien Guillochon, n'a qu'à répéter sa dernière victoire pour espérer jouer une place dans les cinq premiers. En avant-dernier choix, le numéro 3, Madhouse. Pour ses débuts dans les handicaps, avec l'aide d'Eddie Ardouin, cette femelle entraînée par la famille Lerner peut confirmer sa dernière tentative. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Penny Whistle. Cette élève de Mathieu Bram reste sur une bonne tentative, cinquième, dans un lot qui tenait assurément la route. Avec Fabrice Véron aux commandes et une bonne position également dans les stalls, c'est logiquement la confiance dans l'entourage. En cas de nom partant, le numéro 5, Brazil Boy, qui va arriver fin prêt ici, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, la sélection Top Prono donne de très nombreux coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium françaises. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le lien.